Salut tout le monde et bienvenue sur Demos Kratos ! Si vous avez vu la dernière vidéo, vous vous souvenez que j'avais dit ça. T'avais les égyptiens, ça c'est 3 millénaires avant Jésus-Christ, qui euh... bah avaient des esclaves pour construire leurs conneries de pyramides. Mais non, pas ça, l'autre truc ! T'as l'impression que c'est une bande d'abrutis shootés au plâtre qui essayent de diriger un pays ? Mais non, je suis presque certain que j'avais dit un truc intelligent ! Mais si on ne regarde qu'à court terme, on va avoir des idées de merde. Genre on va avoir des idées comme élire les écolos à la mairie de Lyon pour que Lyon soit une ville écolo. Il faut retrouver une utopie qui soit intéressante pour que les choix de la vie quotidienne soient pertinents. Pour l'instant on n'a plus d'utopie quoi, notre utopie c'est de mettre des toits végétalisés sur les immeubles de 40 étages de Lyon quoi. Et ben voilà ! Dans la dernière vidéo, j'avais un peu craché sur le mouvement écologiste en expliquant que leur utopie était devenue un espèce de capitalisme vert néolibéral qui à mon sens n'avait plus grand intérêt. J'ai donc décidé de faire cette vidéo aujourd'hui que j'appellerais très certainement la grande erreur du mouvement écologiste parce que je pense que cette utopie va nous amener droit dans le mur. Nous devons absolument redéfinir notre objectif final pour être à la hauteur de la crise écologique actuelle. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler que c'est grâce à votre soutien financier sur Tipeee qu'on peut consacrer du temps pour réaliser des vidéos sur cette chaîne. Pour l'instant, malheureusement, le Tipeee ne suffit pas à nous payer de quoi acheter à manger, payer le loyer de l'appartement, tout ça. Donc, puisqu'on est vidéaste, on a lancé une association de production audiovisuelle qui s'appelle Ethic Production et qui réalise des vidéos pour des associations ou des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à faire appel à nous. Dernière petite information, dès la fin du confinement, on va lancer un énorme projet d'espace de travail partagé sur Lyon pour les vidéastes et on a besoin de monde pour remplir tous les bureaux. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter, tous les liens sont dans la description de la vidéo. Bref, rentrons dans le cœur du sujet et pour commencer, j'aimerais vous parler d'une tribune qui a été publiée dans le journal Le Monde le 20 mars 2020 par un collectif de militants et de militantes écologistes, d'intellectuels, de scientifiques, etc. et qui propose une stratégie sur le long terme pour obtenir, je cite, « une victoire climatique à travers une profonde transformation de nos vies et de nos sociétés ». Bien évidemment, tout n'est pas à jeter dans cette tribune, mais elle illustre plutôt bien le problème dont j'ai envie de vous parler. Et puis si le sujet vous intéresse, je vous invite à aller lire l'article écrit par le média Vert Résistance que je vous ai mis en description de la vidéo. En se nommant résistant et résistante climatique, en appelant à la résistance climatique, en faisant le focus sur l'objectif de neutralité carbone, les auteurs de cette tribune diffusent une certaine idée de l'écologie centrée autour du changement climatique. Et c'est là le premier gros problème. Si le discours écologique mainstream tourne aussi souvent autour du changement climatique, « Hashtag changer le système, pas le climat », eh bien c'est parce que cet aspect va directement affecter l'espèce humaine. En d'autres termes, l'objectif de cette lutte écologique est profondément anthropocentrée. Alors attention, petit point important quand même, je ne dis absolument pas que les militants et les militantes qui se battent contre le changement climatique n'en ont rien à faire des écosystèmes ou des autres êtres vivants. Mais j'observe que leur discours, et donc l'imaginaire collectif qu'ils participent à créer, est profondément anthropocentré. Au final, on ne se soucie de la disparition des autres espèces animales que parce que nous commençons à comprendre que ça va directement nous affecter. J'aimerais donc vous proposer de redéfinir l'objectif de notre combat écologiste. Est-ce qu'on veut vraiment sauver la planète ? En soi, ce n'est pas la planète que nous voulons sauver, c'est la vie qu'il y a sur celle-ci. Mais la vraie question, c'est pourquoi sauver la vie ? Quelle serait la raison morale et éthique qui ferait que se battre pour la vie serait plus pertinent que continuer à tuer et à détruire ? Cette question peut vous paraître stupide, mais presque tous les philosophes de toutes les époques ont tenté d'y répondre. Quel serait le critère qui devrait être au fondement de notre système moral ? Notre système moral, c'est ce qui nous permet de définir ce qui est bien et ce qui est mal. Et dans un système moral, on a le patient moral. C'est l'individu à qui il est mal de faire du mal. Ça peut vous paraître abstrait tout ce que je raconte, mais en définissant notre système moral, ça nous permet de comprendre beaucoup plus précisément notre objectif. Donc tout ce travail philosophique, eh bien il est indispensable. Notre système moral a bien évidemment évolué au fil du temps. Il y a quelques décennies, nous étions dans un anthropocentrisme moral. Les critères retenus pour fonder le statut de patient moral, donc l'individu à qui il est mal de faire du mal, étaient des compétences intellectuelles, c'est-à-dire la capacité de raisonner, d'avoir un langage articulé, une conscience réflexive, etc. C'était un peu comme si l'humain voulait se réserver à lui seul le statut de patient moral, et donc justifier sa domination sur tout ce qui n'est pas humain, ou sur tout ce qui n'est pas vraiment humain. Hashtag le racisme. Mais dès le début du 20ème siècle, les philosophes anglo-saxons proposent de modifier ce système moral en modifiant le critère de considération morale. Selon eux, ça ne devrait plus être l'intelligence, mais la souffrance. En 1907, on a par exemple Jeremy Bentham, un philosophe anglais, qui écrit « Quel autre critère devrait marquer la ligne infranchissable ? » Est-ce la faculté de raisonner ? Ou peut-être celle de discourir ? Mais un cheval ou un chien adulte est un animal incomparablement plus rationnel et aussi plus causant qu'un enfant d'un jour, ou d'une semaine, ou même d'un mois. Mais s'il ne l'était pas, qu'est-ce que cela changerait ? La question n'est pas « peuvent-ils raisonner ? » ni « peuvent-ils parler ? » mais « peuvent-ils souffrir ? » Nous considérons bien que les personnes en situation de handicap mental, les nourrissons ou les personnes séniles par exemple, ont le droit d'être des patients moraux, même s'ils ont moins de capacités intellectuelles que certains animaux non-humains. Si nous nous abstenons de les faire souffrir, c'est pour une raison très simple. Et bien parce qu'ils sont doués de la capacité de souffrir. Et toutes ces réflexions, elles ne sont absolument pas restées dans les cercles de philosophes, puisqu'en 2020, le terme de « sentience » est arrivé dans le dictionnaire français. Et je vais vous lire la définition. Alors, ça peut vous paraître anodin que ce mot arrive dans le dictionnaire, mais en fait, c'est le signe d'une véritable révolution de notre système moral. Je vous propose donc qu'on prenne ce critère de la sentience comme base de notre nouveau système moral. Notre objectif, c'est donc plus de combattre le changement climatique pour sauver notre habitat parce qu'on est l'espèce la plus intelligente et qu'on le vaut bien. Notre objectif, c'est plus de sauver une nature idéalisée et romantique. Notre objectif, désormais, c'est de minimiser la souffrance, puis ensuite de maximiser le bonheur des êtres sentients. En d'autres termes, on doit arrêter de penser la lutte écologique de manière anthropocentrée, c'est-à-dire pour les intérêts de la seule espèce humaine, mais de manière sentiocentrée, c'est-à-dire pour les intérêts de tous les individus sentients. Certains et certaines d'entre vous vont très certainement nous dire que notre système est imparfait parce qu'on ne prend pas en compte les intérêts des espèces qui ne sont pas sentiantes, comme par exemple les espèces végétales ou minérales. Préserver les écosystèmes végétaux et minéraux est toujours très important parce qu'ils constituent l'habitat d'individus sentients. Les plantes et les cailloux n'ont pas de système nerveux. Ils ne ressentent donc pas la douleur. C'est plutôt logique quand on y réfléchit. La capacité à ressentir la douleur sert avant tout à nous indiquer qu'une situation est dangereuse et donc qu'il faut la fuir. Pourquoi l'évolution aurait doté les espèces végétales et minérales de cette capacité à souffrir alors qu'elles ne peuvent pas fuir cette source de souffrance ? Pour savoir si un individu peut vraiment ressentir la souffrance, nous faisons appel à l'éthologie, c'est-à-dire la science des comportements des espèces animales dans leur milieu naturel, ainsi qu'aux neurosciences, pour savoir si ces individus sont dotés de systèmes nerveux. Ne vous inquiétez pas si pour l'instant vous êtes un peu perdu ou que vous n'êtes pas trop convaincu par tout ce que je vous ai raconté, c'est normal. Moi ça a mis des mois et des mois avant que je comprenne ce truc, que je me l'approprie et que je puisse en faire une vidéo. Et si vous pensez qu'il y a un meilleur système moral que ça, n'hésitez pas à le proposer en commentaire, on est là pour débattre. Mais en attendant, pour les besoins de cette vidéo, et parce que ça reste ma chaîne YouTube et donc moi qui vous donne ma pensée, on va accepter cette vision centiocentrée. Et lorsqu'on accepte de regarder notre objectif sous cet angle différent, la lutte écologiste prend un tout autre sens. Cette révolution philosophique a eu des répercussions très concrètes, avec par exemple l'apparition récente sur la scène politique française et internationale d'une nouvelle lutte, l'antispécisme. De la même manière que pour le sexisme et le racisme, le spécisme est une hiérarchisation arbitraire des êtres vivants, organisée par l'espèce qui a le plus d'intérêt dans cette classification. Les antispécistes veulent abolir cette hiérarchisation des espèces lorsqu'elle constitue une souffrance pour les individus. Le critère de la sentience est fondamental dans les luttes sociales. En effet, ce n'est pas tellement la discrimination qui a un problème, c'est surtout la souffrance et la nuisance qu'elle engendre. Par exemple, donner la main à un enfant pour traverser la route, c'est une discrimination justifiée. Il ne s'agit pas de le dominer, mais d'estimer que sa compréhension du monde n'est pas suffisante, et qu'il risque de souffrir. Être sentientiste, c'est donc vouloir que notre société passe d'une vision anthropocentrée à une vision qui respecte les intérêts de tous les êtres sentients. Mon parcours militant est un peu original, puisque je ne me suis jamais inclus totalement dans une lutte. Je me situe plutôt au carrefour de l'anarchisme, de l'écologie et de l'antispécisme. Ce qui m'a permis de voir que les anarchistes et les écolos sont très peu antispécistes. Alors qu'on l'a vu dans cette vidéo, c'est quand même fondamental. Donc le rôle que j'aimerais donner à cette vidéo, c'est de favoriser la convergence de ces luttes pour construire une utopie qui soit débarrassée de tous les systèmes de domination. Parce que c'est la seule manière d'être vraiment à la hauteur de la crise écologique. Même si je ne vous ai pas apporté de solutions concrètes dans cette vidéo, le changement d'objectif que nous avons opéré nous permet déjà de voir que beaucoup des solutions qu'on nous propose ne sont pas pertinentes. Les énergies renouvelables, le Green New Deal, le capitalisme vert et tous ces projets de monde plus durable ne sont en réalité que des stratégies pour rendre durable notre domination sur le reste des êtres sentients. Dans cette vidéo, on aura vu ensemble comment mettre à jour notre système moral, et donc notre objectif final. Mais on n'a pas encore déterminé la véritable source du problème, c'est-à-dire ce qui nous empêche d'atteindre notre utopie. À la base, je voulais vous en parler dans cette vidéo, mais je me suis vite rendu compte que ça allait être très long et surtout très théorique. Voilà. Alors plutôt que critiquer la civilisation assis dans mon canapé, dans mon salon, eh bien je vais attendre la fin du confinement pour aller voir des personnes qui développent des alternatives concrètes. On a déjà la liste des sujets, si ça vous intéresse, en avant-première. Eh bien par exemple, pour critiquer l'agriculture, on ira voir Fabrice Desjours dans son centre d'agroforesterie. Pour critiquer l'élevage, on ira voir Virginia Marcus dans son sanctuaire pour animaux qui sont sauvés d'abattoirs. Pour critiquer la chasse, on ira en pleine nature faire de la vidéo animalière avec Pierre-Marc Schneider. Pour critiquer la ville, on ira voir Guillaume Faburel, l'auteur des Métropoles barbares. Donc voilà, vous l'aurez compris, on a déjà plein de projets de prévus, on a déjà les dates de tournage. Ça va arriver sur la chaîne très rapidement, donc n'oubliez pas de vous abonner, de mettre la cloche, tout ça. C'est très important pour ne pas louper tout ça, parce que ça va être quand même vraiment bien. Je pense vraiment, là je m'avance un peu, mais ça va être très très cool. Mais vous vous doutez bien que tous ces gros projets, ça va nous coûter énormément d'argent. Pour le logement, le transport, le matériel et puis pour nous payer un peu nous, parce qu'on a besoin de manger quand même. Donc c'est très important que vous veniez nous soutenir sur Tipeee. C'est très très important. Pour l'instant, le Tipeee ne nous permet pas d'être à la hauteur de nos ambitions. Donc si vous pouvez nous soutenir sur Tipeee, faites-le s'il vous plaît. Et si vous ne pouvez pas, mais que vous avez une association ou une entreprise de l'économie sociale et solidaire, et bien faites appel à nous via Ethic Production. On sera très heureux de travailler avec vous. Voilà. Oui, je termine cette vidéo sur un peu d'auto-promotion, parce qu'à défaut de trouver des sponsors qui soient assez révolutionnaires pour cette chaîne, et bien on fait des vidéos sponsorisées sur nous-mêmes. Voilà, voilà. Bon ben merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, et à très vite sur Demos Kratos. Sous-titrage Société Radio-Canada